... Monsieur le ministre, je vais commencer par le problème de la rizoculture en Casamase. On a l'impression que la politique du gouvernement dans le domaine de la rizoculture est seulement axée dans le WALO. Et vous connaissez bien, vous êtes de la région, que la Casamase a des potentialités énormes de terres cultivables, surtout dans le domaine de la rizoculture. Mais je vous assure que le problème est tellement profond. Vous vous imaginez que mes parents, Diola, Mandeng et autres, continuent à cultiver avec le Kadiandou, ils continuent à cultiver avec les OU, ils continuent à cultiver avec la Daba, et avec ces instruments, on pense qu'on peut atteindre toute l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Je n'ai pas vu une grande mécanisation de l'agriculture en Casamase, contrairement dans le WALO. Et j'estime qu'il faut corriger vraiment ces disparités. Il faut mécaniser l'agriculture en Casamase. On ne peut pas continuer à utiliser ces outils rudimentaires qu'ont utilisés nos arrière-grands-parents en 2020. Donc, il faudrait aussi, monsieur le ministre, faire de sorte que nos parents puissent cultiver durant toute l'année. Il n'y a aucune politique de maîtrise d'eau pour permettre aux agriculteurs, en Casamase surtout, pour qu'ils puissent cultiver après l'hivernage. Nous basons notre agriculture, nous comptons notre agriculture sur les possibilités pluviométriques. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut prendre notre secteur d'agriculture au sérieux, il faudrait qu'on arrête de compter sur le climat, de compter sur la pluviométrie pour pouvoir dévouer notre agriculture. Monsieur le ministre, la question des semences. Moi, je ne sais pas. On parle de semences, mais ce que je peux avouer, dans mon village natal à Moulompe, je n'ai jamais vu de semences là-bas. C'est les paysans qui cultivent, après la récolte, qui gardent leurs propres graines pour faire leur propre capital semencier pour aller cultiver. Pourquoi cette politique de semences n'est pas si développée en Casamase ? Moi, je n'en vois pas. J'entends chaque jour parler ici de capital financier, comment le semencier, et je ne ressens pas l'action de l'État en Casamase sur ce capital semencier. La filière de l'anacarde. Vous savez tous que l'anacarde, c'est notre cacao à nous, surtout en Casamase. Nous devons protéger cette filière. Nous n'avons pas compris comment le prix du clôt de l'anacarde a chuté de 1 000 à moins de 300 francs. C'est un problème. C'est un problème pour les agriculteurs. Et j'estime qu'il faudrait trouver une solution à cela. L'anacarde doit être protégée comme le cacao en Côte d'Ivoire. Et, M. le ministre, je voudrais finir par la filière arachidière pour dire que je vois le travail de proximité du nouveau directeur. C'est bien, je l'encourage. Il faut être à côté des populations. Mais j'estime que le prix de l'anacarde doit augmenter. Tout a augmenté. L'essence a augmenté. L'électricité a augmenté. Tout a augmenté. Donc, on augmente tout et on n'augmente pas les prix. Les prix et le prix de l'anacide. Ça baisse le pouvoir d'achat des agriculteurs. Donc, j'invite le nouveau directeur à oeuvrer à ce que le prix de l'anacide puisse augmenter pour le bonheur notre population et des paysans. Je vais m'en limiter là. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada